Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi 23 décembre et je vous retrouve pour un vlog assez spécial puisque ce sera un vlog consacré à ma relecture d'Anna Karinine de Léon Tostol C'est un livre que j'ai lu il y a plus de 6 ans et je ne me souviens plus tout de l'histoire mais j'avais très envie de le relire Du coup je me le suis procuré hier en librairie, j'ai décidé que j'allais le relire tout de suite puisque tant que je suis motivée, autant vraiment me lancer et je suis encore en vacances donc c'est vraiment le moment parfait pour le relire parce que quand je suis en cours et en même temps quand je dois aller travailler à l'école j'ai pas tout le temps de lire des gros livres comme ça, surtout des classiques donc je vais essayer de le relire avant la fin de mes vacances, j'espère que j'y arriverai et du coup vous allez pouvoir suivre toute ma relecture dans ce vlog j'espère que ça vous plaira si vous l'avez lu et que vous voulez m'en parler n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo parce que ça me fait toujours très plaisir de lire vos réponses et j'espère que si vous ne l'avez pas lu mon vlog vous donnera envie de le lire parce que c'est vraiment un très beau classique russe je gagne vraiment un bon souvenir de cette lecture et j'ai trop hâte de le relire j'espère que je l'aimerai autant que la première fois que je l'ai lu parce que ça avait vraiment été une bonne lecture pour moi à l'époque donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vais commencer tout de suite à relire ce livre à l'époque Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à tous ! Aujourd'hui on est samedi 26 décembre et je reviens vous parler de ma lecture en cours qui est Anna Karenina forcément puisque c'est un vlog spécial sur cette relecture. J'ai bien avancé, j'en suis à la page 155 au chapitre 30 et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un petit moment que j'avais pas lu de Toastoy et j'ai oublié à quel point son style était vraiment fluide et très accessible. En fait quand j'entends parler de Toastoy souvent les gens ont peur de se lancer parce que de un les livres sont vraiment souvent très gros et il y a beaucoup de personnages avec des noms russes un peu compliqués. Mais moi au contraire je trouve que c'est vachement accessible. Si vous passez au-dessus des noms russes qui sont vachement longs et compliqués à retenir, les livres sont vachement simples à lire je trouve parce que les styles sont vraiment très accessibles. Et ce sont des chapitres super courts, là j'en suis à la page 155 et je suis déjà au chapitre 30 c'est pour vous dire un petit peu. Et si vous avez peur de vous lancer à cause de la taille qui vous impressionne, n'hésitez pas à vous lancer parce que ça se lit très rapidement et la lecture est super fluide. Moi j'aime toujours autant cette lecture, je retrouve les personnages que j'avais un petit peu oublié depuis ma première lecture et j'aime vraiment beaucoup. Au début du roman pour faire un petit peu un résumé, on suit plusieurs personnages. Des personnages qui sont tous reliés entre eux que ce soit par des liens d'amitié ou par des liens familiaux. On suit notamment Stéphane, c'est écrit Stéphane dans mon édition mais du coup moi j'ai toujours envie de lui appeler Stéphane et ça me stresse un peu. Mais en gros c'est le frère d'Anna Karinine, on le suit au début du roman. Et au début du roman en fait on découvre qu'il a trompé sa femme et qu'il essaye de se faire pardonner parce que forcément sa femme ne veut plus vivre avec lui. Elle est vraiment super énervée face au comportement de son mariage qui est vraiment compréhensible. Mais du coup Stéphane du coup on le suit et il est en train d'essayer de se justifier pourquoi il a fait ça. Et ça m'a vraiment marquée parce qu'il essaye de trouver des excuses du coup pour son comportement. Parce que du coup il a trompé sa femme avec une dame qui s'occupait de ses enfants. Donc une jeune qui était dans la maison, une de leurs employés. Et son excuse du coup c'était, lui même ma femme elle n'a qu'un an de moins que moi vous comprenez, elle n'est plus jeune, c'est normal que je sois tentée. J'étais genre. Et du coup il va appeler à la rescousse sa soeur Anna pour qu'elle essaye un petit peu de les réconcilier. Parce que lui il veut rester vivre avec sa femme et il se repend un petit peu de l'avoir trompé. Même si en vrai il essaie de trouver des excuses et on comprend très bien que s'il y a l'occasion de le refaire, il va le refaire. Du coup c'est ça le début de l'histoire. Anna du coup elle arrive pour essayer de réconcilier son frère et sa belle soeur. Et en même temps on suit d'autres personnages qui sont des amis ou des personnes de la famille de Stéphane. Du coup on suit ses belles soeurs, notamment Kitty qui est la plus jeune soeur de sa femme. Qui est à un âge où en gros elle va bientôt se marier. Elle commence à se montrer au bal et tout. Et elle a plusieurs prétendants. L'un de ses prétendants du coup c'est Lévin qui est vraiment très amoureux d'elle. Mais elle, elle est tombée amoureuse d'un autre homme parce que Lévin est reparti à la campagne. Et du coup elle a découvert un autre homme qui s'appelle Ronski. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et du coup elle est plus du tout intéressée par Lévin. Elle est vraiment folle amoureuse de Ronski. Sauf que si vous connaissez un petit peu le pitch de l'histoire, l'histoire vraiment de base. Vous savez qu'Anna quand elle arrive à Moscou pour du coup venir réconcilier sa belle soeur et son frère. Elle rencontre un jeune homme à la gare et il tombe fou à roubeux. Et forcément ce jeune homme c'est Ronski. Donc là on arrive à un moment dans l'histoire où on se dit ça va pas être très simple de démêler tout ça. Puisqu'il y a beaucoup d'intrigues amoureuses et beaucoup d'intrigues amoureuses qui se croisent. Et les personnages sont amoureux d'autres personnes alors que certaines personnes sont amoureuses d'eux. Et du coup on se demande comment tout ça va se régler. C'est vraiment super intéressant. C'est beaucoup d'intrigues amoureuses et en même temps c'est beaucoup d'intrigues politiques aussi. Parce qu'on est plongé dans la société russe de l'époque. On découvre un petit peu comment les gens vivaient à Moscou. Les différences entre Moscou et Petersburg. C'est vraiment super intéressant. Moi j'aime vraiment beaucoup cette lecture et j'ai hâte de la continuer. Je vais pas trop vous parler après des intrigues qui vont se passer. Parce que là je vous ai un petit peu expliqué la situation de base. C'est un petit peu la situation qui est expliquée derrière le roman sur la quatrième de couverture. Donc je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoilier. Je pense que c'est mieux de découvrir toutes les intrigues au fur et à mesure de votre lecture. Pour moi c'est vraiment une très bonne lecture. Je vais continuer de le lire et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Mes impressions de lecture. Et j'espère vraiment que ça va continuer à me plaire jusqu'au bout. Bonjour à tous ! Aujourd'hui on est mercredi 30 décembre et je vais vous parler de ma lecture d'Anna Karinine. J'en suis arrivée à la page 392 sur un tout petit peu moins de 1000 pages. Et pour l'instant j'aime toujours autant. J'ai terminé la deuxième partie il y a quelques jours et j'aime vraiment toujours autant cette lecture. J'ai un peu de mal quand même à le lire en ce moment. En fait j'ai du mal à me poser pour lire pendant longtemps. C'est... ça n'a rien à voir en fait avec le roman en particulier. C'est juste que j'ai vraiment du mal à garder mon attention fixée sur la même chose pendant longtemps. Mais j'essaie quand même de me poser tous les jours pour avancer un petit peu. Parce que j'aimerais vraiment bien le finir avant d'arriver au milieu du mois de janvier. Mais oui j'aime vraiment toujours autant. J'aime vraiment comment l'histoire est en train de prendre forme. Il y a toute une partie qui va se passer à la campagne quand on suit Lévin. Et du coup on découvre un petit peu tout le milieu rural russe de l'époque. C'est super intéressant. On voit aussi à l'étranger avec le personnage de Kitty. Qui va aller dans un endroit où les gens vont quand ils sont malades. C'est une genre de source. Et là elle va rencontrer différents personnages et tout. Ça va être super intéressant. Donc ouais j'aime vraiment bien ce roman. Je redécouvre des aspects de l'histoire que j'avais complètement oublié. Il y a des moments assez marquants qui me sont revenus en mémoire quand je lisais. Et notamment le chapitre où Ronski participe à une genre de course équestre. Et tout ce qui va se passer durant ce chapitre là qui est assez bouleversant. J'avoue que j'avais oublié pas mal de telle time. Mais cette scène là ça m'est vraiment revenu à l'esprit quand je lisais. Et ça m'a vraiment fait un genre de flashback. Du coup c'était assez drôle. Même si ce qui se passe n'est pas drôle du tout. Parce que c'est quand même une scène assez horrible du roman. Mais oui j'aime vraiment toujours cette lecture. Et du coup je regarderai vous en parler lorsque j'aurai un petit peu avancé. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est mercredi 13 janvier. Et je vous retrouve pour vous parler de la lecture d'Anna Karenine. J'ai bien avancé. J'en suis à la page 906 sur environ 985 il me semble. Et du coup j'ai vraiment bientôt fini. J'aime tellement cette lecture. J'aime tellement suivre Kitty et Lévy. Notamment parce que là dans les derniers chapitres qu'on a lus on les a beaucoup suivis. Et c'était vraiment super bien. J'ai hâte de voir comment tout ça va se finir parce que là il y a certaines relations qui sont en train d'évoluer. Et pas dans le bon sens. Et du coup je me demande vraiment comment ça va finir. J'ai vraiment beaucoup aimé relire ce livre. Mais j'ai quand même hâte de le terminer parce que ça fait un petit moment du coup que je suis en train de le lire. Et du coup j'ai hâte de le finir pour pouvoir lire d'autres classiques. Mais ça a vraiment été une super expérience de lecture. Je reviendrai vous donner mon avis final lorsque je l'aurai terminé et un petit peu toutes mes impressions de lecture. Mais oui j'aime vraiment beaucoup ce roman et j'espère que je l'aurai terminé d'ici demain. Bonjour à tous ! Aujourd'hui on est vendredi 15 janvier et je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur Anna Karine que j'ai terminé depuis quelques jours. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé relire parce que j'avais oublié beaucoup de détails. Mais c'est pas un roman qui va faire partie de mes livres préférés. Je lui ai donné la note de 4 sur 5 sur Goodreads parce qu'il y a eu quelques longueurs qui ont fait que ça ne m'a pas autant emballé que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est quand même une excellente lecture, c'est un excellent roman. Et c'est vraiment un super livre pour découvrir la culture russe de l'époque. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'on suit notamment plusieurs couples et plusieurs histoires d'amour qui ne se terminent pas forcément bien. Il y a beaucoup de problèmes dans les relations entre les personnages dans ce roman. Beaucoup de rivalités, beaucoup de personnes qui se comportent mal envers d'autres personnes du coup. Parce qu'on suit des personnages qui sont souvent en contact, qui sont proches et qui se côtoient du coup vraiment souvent. Et il y en a certaines qui font des choses qui sont assez mal. Notamment les personnages de Wonski et de Anna du coup Anna Karine qui sont assez problématiques. Selon moi c'est des personnages que j'ai pas réussi à apprécier parce que vraiment j'aimais pas du tout leur comportement envers les autres personnages. Il y a également le personnage d'Owonski que j'aime pas trop parce que depuis le début du roman en fait je l'aimais pas trop, ça partait pas du bon pied. Parce que forcément il a trompé sa femme, il essaie de se racheter. Au final on fait comme si de rien n'était mais moi c'est un personnage qui me dérangeait, je l'aimais pas trop non plus. Au final j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages de Kitty et Levine, c'est la relation que j'ai préféré suivre parce que vraiment c'était des personnages qui n'étaient pas aussi problématiques que les autres. Et j'ai vu vraiment le côté un petit peu plus sain de leur relation, même si c'est une relation qui va pas être non plus très simple. Puisque ça part pas vraiment du bon pied non plus avec l'histoire parce qu'au début de l'histoire on sait que Levine et Kitty du coup ils étaient un petit peu amoureux. Mais au final il y a Owonski qui va se mettre entre deux et ça va créer plein de problèmes. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi les personnages de ce roman même si il y en a que j'aime pas du tout. Ils sont vraiment tous développés, ils ont tous un caractère assez différent et ça fait qu'on s'attache plus ou moins à certains personnages selon nos convictions et selon ce qu'on pense des gens dans la vraie vie. Je pense que c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi pour tout le côté un petit peu culturel qu'on va découvrir avec la vie en Russie. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé dans ce roman. Après il y a tout l'aspect politique qui m'a pas trop plu, ça m'intéressait pas trop et je trouvais que ça créait quelques longueurs, les passages un peu trop politiques. Mais je pense que ça dépend des goûts de chacun. Si vous aimez bien le côté politique ça va pas du tout vous déranger cet aspect là je pense. Mais moi il y a certains moments où ça me lassait vraiment, quand il y en a un petit peu ça me dérange pas. Mais il y a plusieurs chapitres à la suite même où c'était vraiment que de la politique et du coup ça m'intéressait pas trop. Ou bien du genre les réunions pour écrire en gros les personnes qui vont gérer les différentes régions, un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle exactement en Russie. Mais du coup tous ces passages là m'intéressaient pas du tout. Mais j'aimais vraiment beaucoup suivre les personnages et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette lecture. Donc ouais c'est vraiment un roman que je vous recommande si vous l'avez jamais lu. C'est vraiment un gros classique de Littérature russe et c'est pas pour rien. Il est gros, il est assez impressionnant forcément parce que ça prend du temps de le lire. Mais je pense que c'est une lecture qui est quand même assez importante si jamais vous voulez découvrir la Littérature russe. Parce que vraiment c'est l'un des piliers du 19ème siècle et c'est vraiment une super lecture. Donc ouais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est pas l'un de mes livres préférés mais je vous recommande quand même. J'espère que vous avez aimé suivre ma lecture dans cette vidéo et que ça a pas été trop ennuyant. Si ça vous plaît ce genre de vlog où je lis un gros livre, un gros classique en l'occurrence. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me recommander pourquoi pas certains classiques. J'aimerais beaucoup refilmer d'autres vlogs comme ça parce que moi ça m'a vraiment plu de documenter ma lecture et ma relecture en l'occurrence d'Anna Karenine. Donc si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me partager votre avis sur Anna Karenine en commentaire parce que pareil ça m'intéresse beaucoup. A plus !